Aujourd'hui, je te montre comment on fait un grand classique de la cuisine italienne, c'est des pâtes à la carbonara. Tu vas voir, c'est méga simple et en plus, c'est vraiment super bon. Alors pour commencer, il va un peu falloir timer ses préparations, donc ça va être assez rapide. Tu vas mettre tes pâtes à cuire dans une eau bouillante salée jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Et vraiment, on ne va pas plus loin que le al dente. En général, tu as les timers de cuisson sur les paquets de pâtes. Ensuite, tu vas mettre une poêle à chauffer sur le côté et tu vas mettre à griller ta guenchale. Le but, c'est d'utiliser cette seule matière grasse pour faire tes pâtes. A côté de ça, tu vas clarifier deux oeufs, rajouter du parmesan et délier ça avec l'eau de cuisson de tes pâtes qui sont en train de cuire. Ce petit mélange va permettre de lier tes pâtes et tu vas voir, c'est hyper gourmand. Tu le fouettes bien jusqu'à ce soit homogène et tu laisses de côté en attendant que tes pâtes soient cuites. Et une fois qu'elles sont cuites, tu les rajoutes à ta guenchale, tu les nacres bien avec toute la magnifique graisse de ta guenchale. Tu déglaces avec une bonne louche d'eau de cuisson bien amidonné. Et une fois que tu sens que tout est à la même chaleur, tu stoppes ton feu et tu rajoutes ta préparation. A ce moment-là, il va y avoir deux réactions. Le fromage va fondre et les jaunes vont commencer à coaguler, ce qui va nous permettre de réaliser un glace.